Bonjour à vous, je suis Dan Field et je vais vous présenter The Collider, un bon petit jeu bien sympa. C'est un jeu de réflexe vendu à 2,99€, vendu sur Steam depuis le 15 septembre, mais il était à l'origine sur Android et sur iPhone comme vous pouvez le voir dans les scores. Les scores Steam, Android et iPhone sont partagés, comme ça on peut voir où on est par rapport à tous les joueurs. C'est un jeu dans lequel on esquive les obstacles tout en ramassant les pièces. C'est lent, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu à ce stage. Plus on avance, plus ça va vite et la différence par rapport aux autres jeux, c'est que quand on débloque un stage, vous voyez en bas il y a marqué 170, etc. Quand on arrive à 200, on débloque le stage suivant. C'est à dire que quand on meurt, on peut repartir à partir de 200, mais bien sûr avec le score remis à 0. Donc ça permet de ne pas avoir à se refaire tous les stages super lents du début. Et je dois vous avouer, c'est vraiment vraiment lent, là j'ai du mal à me réadapter. On est passé à 280, à savoir que quand on meurt, on n'a pas juste une vie, on peut acheter des vies avec les pièces qu'on ramasse. Donc la première coûte 5 points, la deuxième 20 points, je crois un truc comme ça. Là on est toujours au premier stage, c'est vraiment lent, une fois que je vais mourir éventuellement, même si on est des stages lents, je vais mourir, je vais passer à un stage un peu plus avancé pour vous montrer ce qu'est-ce que ça donne. Ouh là, là il s'était un petit peu chaud. Ah vous voyez là j'ai un petit peu trop fait glisser ma vie, c'est dommage. Donc là j'ai perdu une de mes vies et j'ai dépensé des pièces que j'ai ramassées. Vous voyez à plusieurs endroits, on n'est pas obligé de ramasser les pièces. Et à chaque fois que ça change de couleur, on est passé au grade 100 supérieur. Donc là on est passé à 500 et des poussières en vitesse. Hop là, là je ne savais pas où aller, à droite ou à gauche. Enfin, à droite ou en bas à gauche, j'ai... Je me suis complètement loupé. Waouh ! Ok, là c'était un petit peu trop pour moi. Donc vous voyez, même si on est loin de là où je suis allé jusqu'au max, ça reste quand même assez petit. Et voilà, donc j'ai 3 vies au maximum. Même si j'ai assez de pièces pour acheter des vies en plus, j'ai 3 vies. Donc maintenant on va revenir ici. Là vous avez en fait les stages. A chaque fois que j'en débloque 1, que j'arrive par exemple à 300, je débloque 400, etc. D'ailleurs c'est très simple d'avoir des achievements, donc ce jeu il suffit de tout débloquer. Tous les niveaux, là je suis à 96% des achievements en ayant atteint le grade 1300. Donc le grade 1300 est un petit peu dur, donc on va commencer avec le 1000 et on va essayer de remonter un petit peu. Pour pas que je sois trop pathétique. Alors regardez, regardez, ça me choque comparé au stage que je viens de faire. J'aurais peut-être dû y aller un peu plus, comment dire, un peu plus graduellement parce que ça m'a complètement tué mes réflexes. Hop. Ouf. Donc voilà, on vient de passer un grade, on passe au grade suivant. C'est dur. Répare, répare. Ouh, j'avais pas vu que j'avais une dernière vie. Il y a un timer pour utiliser la dernière vie. Ouh. Et là on est arrivé au 1200. Donc par contre ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer le 1300, c'est là où je suis arrêté. Alors si je passe le 1300, je crois que... Ouf. Je crois que je suis presque à la fin. Ou en tout cas, il n'y a pas d'achievement après. Hop. Ouais, je dois vous avouer, il y en a que je passe un peu avec de la chance. Waouh. Par contre j'ai pété mon high score. Alors là je vais être un petit peu mieux au classement. Euh, je suis passé combien ? Ah, je suis passé 18ème. Ah bah direct, ouais. De tous les joueurs, j'étais 100ème. Et là, avec ce passage, je suis passé 18ème. Donc je pense que je dois pas être loin du top. Le maximum, il a 2497. Et il l'a eu sur, euh... Sur iPhone. Alors que le deuxième et le troisième sont sur Steam. Vous voyez, ça vient de sortir sur Steam. Et la plupart des premiers sont sur, euh... Euh, du classement sont dessus. C'est pour dire que c'est plus facile à jouer avec, euh... Avec une souris. Et donc voilà. C'est une petite présentation rapide du jeu. Parce que c'est un petit jeu. Il n'y a pas vraiment de raison, euh... D'aller plus en détail. Juste avant de finir, je voudrais... Je voudrais juste dire que, euh... Bah je commence à mettre un petit peu à jour le look de ma chaîne. Vous avez peut-être pu voir que j'ai un... Euh... Un nouveau... Hop ! Un nouvel avatar pour la chaîne. Bon, il faut pas que je joue en parlant. C'est même pas la peine. J'ai un nouvel avatar pour la chaîne. Euh... Je vais bientôt rajouter un petit peu d'art. Peut-être une introduction. Peut-être une fin. Euh... En tout cas, si je mets l'introduction, ce sera rien de long. Ce sera 3 secondes maximum. Euh... Vous le verrez même pas passer. Mais j'essaye de rendre un petit peu plus professionnel, disons. Euh... Le tout est un peu plus... Moins artisanal. Euh... Voilà. Donc, euh... N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Du nouvel avatar. Et bientôt des... Des nouveaux ajouts qui vont arriver dans les... Une à deux semaines qui arrivent. Merci à vous. Et à bientôt.